... Alors très rapidement, encore 5 minutes sur le sujet de la Côte d'Ivoire, Firmin Teco. De la part d'Alassane Ouattara, en verrouillant ainsi le système, en écartant une quarantaine de candidatures, est-ce que Ouattara ne risque pas de voir l'effet contraire, c'est-à-dire qu'il a produit une quarantaine de mécontents qui risque d'appeler leurs partisans à voter pour Henri Connambédia ou Pascal Afinguissan, en tout cas ses adversaires ? Non, je ne pense pas trop, parce que tous ceux-là, est-ce qu'ils ont des partisans qui se sont inscrits sur la liste électorale ? C'est la première question. La deuxième question, ce sont peut-être des gens qui ne représentent pas grand-chose sur le plan électoral. Il y a des grands qui sont déjà sur la sellette, il y a déjà Henri Connambédia qui sont des poids lourds, il y a Afinguissan qui constitue un poids lourd. Donc, ceux-là déjà, oui, si c'était eux qui ne s'étaient pas ou dont le candidature avait été rejeté, peut-être Ouattara se sentira peut-être, oui, se sera senti un peu menacé. Mais ce n'est pas le cas, ce sont des gens, des gens qu'on ne connaît pratiquement pas. Donc, ça n'a pas... Il y a des grands noms, l'ancien président du Parlement, dont parlait Francisco Napouroua, le transfuge du RHDP dont je parlais, en tout cas l'ancien préfet d'Abidjan, il y a beaucoup de grands noms. Oui, mais non, regardez, sur le plan électoral, sur le plan national, il représente quoi, en fait ? Il ne représente pas grand-chose. Il ne représente pas grand-chose. C'est ça le problème. Est-ce que dans le contexte actuel, Alassane Ouattara, lui, tout seul, est capable de gagner une élection en Côte d'Ivoire ? Il ne l'a pas fait en 2010, il ne l'a pas fait en 2015, c'est en 2020. Non, moi, je dis, Francisco Napouroua, Francisco Napouroua, moi, je dis simplement une chose, je fais une démonstration très simple. Je dis, par exemple, quand on voit le Afinguesa et Gbagbo, par exemple, ce n'est plus trop bien ça. Ce n'est plus la belle amitié, ce n'est plus l'amitié d'antan. Et maintenant, il y a des gens peut-être qui ne vont pas voter Afinguesa parce qu'on le voit peut-être comme celui-là qui n'est pas en train de soutenir Gbagbo. Peut-être les gens auraient souhaité qu'il se retire. Tout le monde sait qu'Afinguesa ne représente pas grand-chose. On a plus des regards tournés vers Henri Conan Bédier, qui est le véritable challenger ici. Oui, Henri Conan Bédier, le véritable challenger, mais il y a déjà aussi quelque chose qui le frappe, il y a déjà son âge. Il a déjà été une fois président de la République, il a soutenu, regardez, il a soutenu Ouattara en 2010. Aujourd'hui, c'est lui qui vient dire que Ouattara n'est pas la bonne personne. Aujourd'hui, donc, on ne voit pas en lui quelqu'un de très convaincu, en fait. Donc, moi, je dis, avec tout ça, c'est des situations qui arrangent un peu Ouattara, qui le positionnent déjà sur la liste des vainqueurs à la présidentielle. Vous ne pensez pas que Ouattara soit en roue libre, là ? Non, moi, je trouve même que, en fait, c'est maintenant même que le jeu va, comme la carte politique de la... Côte d'Ivoire va être redessinée ? Parce que, en fait, il faut que les gens déposent leur candidature et qu'on puisse élaguer pour qu'on puisse savoir quels sont ceux qui sont en compétition. Parce que c'est bien avant le dépôt des candidatures. Par exemple, Afi Nguessan ne l'a pas fait parce qu'on t'en suit quelqu'un et autres. Donc, à la fin, lorsque on va élaguer tout le monde, il n'y aura plus de mena, nous avons quatre figures. N'est-ce pas ? Quatre figures. J'ai bien dit tout à l'heure qu'il y a trois qui peuvent vraiment rentrer en compétition. C'est-à-dire les trois premiers. Mais qu'est-ce qu'il va se passer ? Si, par exemple, Mamadou Koulibaly, aujourd'hui, par exemple, se met avec... Comment vous l'appelez ? Avec Afi Nguessan. Mais c'est quelque chose qui peut marcher. Est-ce que vous voyez ? Mais il peut arriver. Je peux dire qu'on est encore... C'est le 31 octobre. Et la campagne, c'est, disons, dans... Ça commence, je pense... Trois semaines. D'accord que ça va démarrer. Mais il peut y avoir un sursaut d'orgueil. Même on dit que Baboué, comment vous l'appelez ? Baboué Afi Nguessan. Et Ouattara et Baboué Afi Nguessan ne s'entendent plus. Mais ce n'est pas aussi évident. Parce que n'oubliez pas l'échiquier ethnique dans nos pays. D'accord ? C'est aussi ça que Ouattara craignait. C'est-à-dire que le sud contre le nord. Donc, il se peut que, sous peu, qu'il y ait une nouvelle dynamique qui appelle au rassemblement de l'opposition pour voter telle ou telle personne. Ça peut arriver. Et Ouattara également va mettre de l'argent pour pouvoir repêcher quelques mécontents qu'il vient de faire à travers le rejet des listes. Donc, rien n'est encore joué, je pense, que dans les jours à venir, beaucoup d'alliances, quand Soro Guillaume va perdre, peut-être, on ne sait jamais, va perdre son inscription, que vient de demander sa réinscription, que vient de demander la Cour africaine des droits de l'homme, des peuples, peut-être après là, peut-être qu'ils vont se dire, ah ok, nous sommes face à un monstre, et qu'il faut le combattre, et nous ne pouvons être qu'ensemble. Mais voilà, ça peut arriver. Voilà, ça mène à lui, donc il y a cet aspect-là, cet aspect, c'est-à-dire l'argent, il ne faut pas l'oublier. L'argent, l'argent et la fausse physique. Mais l'adversaire, c'est un ancien président. C'est ce qui est très intéressant dans le scénario marien, c'est que les adversaires sont d'anciens présidents. Est-ce qu'il a de l'argent, par exemple, Bédié a de l'argent. Est-ce qu'il a de l'argent, comme Ouattara ? Ouattara, Ouattara, c'est un ancien dieu, il a le moins d'États, il a le moins d'États. Et puis, Ouattara, il a des gens, il peut débourser assez d'argent pour envoyer des gens sur le terrain, pendant la campagne, ça va être tellement intéressant. Mais est-ce qu'Henri Kona Bédié a assez de ressources humaines ? Parce que lui, il a déjà un handicap, il est fatigué, il ne pourrait pas parcourir, il lui serait difficile de parcourir tout le territoire. Tout le territoire, parce qu'il croit peut-être qu'il peut, mais je pense qu'il va manquer de moyens. Ouattara a les moyens de l'État, donc il peut les mettre à sa disposition, ce qui lui permettra de gagner. Attendez, le cas de la Côte d'Ivoire, c'est différent des cas que vous avez l'habitude de voir, à part les pauvres politiciens togolais. En Côte d'Ivoire, c'est des gens qui ont de l'argent, et puis il y a des faiseurs de droit. D'accord, on va aller au second sujet rapidement. On va parler donc de ce sommet de la CDAO Jeunte. Ça s'est tenu hier à Accra, au Ghana. Neuf chefs d'État ont fait le déplacement d'Accra. La Jeunte, représentée par son homme fort, Assimi Goïta, y était également. La Jeunte a présenté le relevé de conclusion des dernières consultations qu'il y a eu au Mali. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est repartie un peu bredouille, puisque ce que cherchait la Jeunte, c'est d'obtenir la levée des sanctions de la CDAO. Que Nenni lui a répondu, la CDAO qui a maintenu ses demandes, c'est-à-dire un président et un premier ministre de la Transition civile. Pardon, Francisco, aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que la Jeunte se retrouve un peu fragilisée ? Moi, je ne fais pas quand même la lecture de la sorte, parce qu'il y a des étapes. Je ne pense pas que la Jeunte, en venant au Ghana, pense trouver gain de cause devant ce syndicat de civils, de présidents civils. Oui, mais la CDAO, il n'y a que des civils contre les militaires. Les militaires, c'est quand il faut venir au pouvoir, qu'on ne les veut pas, mais pour aider à solidifier le pouvoir ou à gérer certains plans de l'économie, on leur confie. Mais ils sont venus. Moi, ce qui a été un peu remarquable, c'est que la CDAO avait exigé qu'on puisse instaurer dans les 15 jours, je crois, un gouvernement civil. Ils viennent d'avoir une prolongation. Ça n'a pas eu lieu. La CDAO même les renvoie encore et je trouve et je vois extraordinaire comment est-ce que ces gens-là comprennent comme des poutisses. On a pu prendre des photos de famille, tout ça avec eux, mais on ne reçoit pas quelqu'un qu'on n'aime pas de la sorte. Bien sûr, ils sont arrivés, ils sont repartis. Ils sont venus avec une feuille de route. On ne leur a pas accordé. Ils vont retourner, puisqu'ils ont reçu l'aval à l'issue d'une concertation nationale. Ils retourneront vers la concertation pour essayer de revoir un peu les positions et voir ce qui peut être fait pour que le gouvernement, tel que voulu par la CDAO, est voulu aussi par les Maliens, parce que ce n'est pas une décision isolée, mais ça va être, disons, un maillage qui va permettre de faire, n'est-ce pas, cette transition. Donc, moi, je ne dis pas qu'ils sont partis, ils sont venus avec des propositions. On a accepté qu'ils viennent parce qu'on ne les reconnaissait pas. Maintenant, ils viennent d'avoir une reconnaissance, disons, officielle, même jusqu'à prendre des photos de famille. Je dis qu'il y a eu un pas en avant. Mais en venant à Accra, le but de la jeune, c'était d'obtenir les levées des sanctions parce qu'elle a présenté les conclusions des consultations en disant, bon, voilà ce que veulent les Maliens. On va mettre en place une présidence de transition civile ou militaire, une vice-présidence, un premier ministre avec un gouvernement, mais en repartant et en n'ayant pas obtenu la levée des sanctions, ce n'est pas une victoire pour elle. Ils sont fragilisés. La jeune est fragilisée. Les militaires croyaient qu'avec les armes, on pourrait tout faire, on pourrait tout obtenir. La CEDEA vient de leur montrer le contraire, vient de leur dire qu'en réalité, vous ne pouvez rien. Bien sûr, vous avez les armes, mais vous n'irez nulle part. Et on vient de leur prouver. Ça veut dire, vous allez voir qu'au fil des jours, ils se fragilisent. Donc, ils ont pris assez de temps pour organiser toutes ces consultations aujourd'hui qui n'aboutissent à rien. Donc, ça veut dire que c'est leur première défaite. La deuxième défaite, s'il ne faut pas attention, ils vont encore l'avoir. Peut-être qu'ils vont encore revenir avec des propositions un peu bizarres, mais la CEDEA va toujours rejeter. La victoire, c'est du côté aujourd'hui de la CEDEAO. Parce que, vous imaginez, on fait le sommet et jusqu'à présent, on ne voit pas encore de réaction vraiment virulente de la part de cette jeune-là. Ça veut dire qu'ils sont fragilisés. Moi, je m'attendais à ce que cette jeune-là dise. Non, nous, on va imposer un président militaire, on aura un premier ministre militaire. Non, ils se voient déjà fragilisés. Ils ne savent même pas là où aller aujourd'hui. Ils ne pourront que se soumettre à la décision de la CEDEAO. Ils n'ont plus rien à faire. C'est parce que c'est une situation difficile pour la CEDEAO. La CEDEAO se dit, si nous avalisons ceci, si nous donnons la bénédiction à cette jeune-là, c'est des précédents dangereux que nous sommes en train de créer pour l'avenir de la communauté. C'est-à-dire, vous imaginez un coup d'état qui a été fait depuis le 18 août. Aujourd'hui, nous sommes au 16 septembre, près d'un mois, bientôt un mois. Un pays sans président de la République, un pays sans premier ministre, un pays sans gouvernement, un pays sans parlement. Et vous voulez que la CEDEA applaudisse ça dès demain, ce n'est pas possible. Donc, il revient juste à la CEDEAO d'être tellement ferme et ferme d'une façon rigide et la jeune va s'y plier. Parce que, de son temps, ils ne pourront pas vivre sans les autres. Dix frontières, on vous les ferme, vous irez où ? Et puis, on va commencer, même peut-être ceux-là qui commencent à avoir un peu d'argent avec l'argent de l'État, on va peut-être bloquer leur compte. Ils seront tellement asphyxiés. Ils ne pourront que se soumettre à la division de la CEDEAO. C'est la première défaite. Ils sont fragilisés. Ils n'iront nulle part. Alors, en prenant l'avion, je rappelle que c'est le Ghana qui a freté l'avion, qui a allé chercher les militaires. Et en venant à Accra, ça veut dire quand même que la jeune sait, en dépit de tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, on n'a pas besoin de la CEDEAO et tout, je ne pense même pas que ce soit la jeune qui le dise, mais elle sait qu'elle est obligée de conjuguer avec la CEDEAO. Attends, aujourd'hui, quand vous prenez tous les pays francophones, tout le monde crie, on ne veut pas de la France. La France, c'est plier l'Afrique, n'est-ce pas ? Mais aucun, comment l'appelle-t-on, disons, opposant, personne ne peut prétendre prendre un pouvoir sans négocier, n'est-ce pas, avec la France. Ça, c'est oublié. Mais quand les gens disent qu'on ne veut pas de la CEDEAO, c'est un ras-le-bol par rapport à tout ce que je viens de dire. Lorsque le peuple meurt, la CEDEAO se tait, d'accord ? Et puis, lorsque les gens décident de prendre leur responsabilité, la CEDEAO crie, et voilà ce qu'il faut faire. Donc, le colonel Goïta, je dis qu'il doit peut-être avoir, si les gens disent qu'ils sont venus pour avoir l'acclamation des chefs d'État de la CEDEAO, c'est un faux problème, un faux problème. Ils sont venus présenter ce qu'ils ont. Et obtenir quelque chose en retour. Oui, ils ont obtenu quelque chose. Il y a quand même, comment l'appelle-t-on, ce que la CEDEAO disait, de mettre le gouvernement en place à tel délai. Oui, c'est le 15 septembre. Vous n'oubliez pas, c'est le 15 septembre qui sont allés dans Poudy. Nous avons fait ce que vous avez demandé, mais la CEDEAO disait insuffisant. Oui, mais ils continuent. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est des stratégies, c'est des stratégies de négociation qui viennent d'être enclenchées. On leur dit d'aller. C'est les chefs d'État-là qui vont encore les appeler. Je crois que Gouda Durata se rendra à Abamaco. Voilà, on l'envoie encore aller. Donc, il va les aider à voir comment il faut faire pour avoir une bonne feuille de sortie. Sinon, ça ne va pas être par baguette magique. Mais ils feront forcément ce que demande la CEDEAO. Bon, ils le feront certainement à leur manière. Non, c'est-à-dire que la CEDEAO est intangisante. Un président civil, premier ministre civil. Ils ont demandé à avoir la vice-présidente de la CEDEAO. Ils ont dit, oui, vous pouvez donner un militaire, mais en aucun cas ce militaire ne doit contrôler le président de transition. Ce militaire ne peut pas, en cas de vacances, prendre la place du président de la transition. Et il ne peut s'occuper que des questions de défense et de sécurité. Oui, écoutez, écoutez, on verra sur le terrain, même l'application de ce que la CEDEAO dit. Les civils vont venir. Je vous ai dit tout à l'heure qu'aucun pays ne peut résister sans l'armée. Il n'a aucun pays. C'est-à-dire que c'est l'armée qui tient. Quand c'est l'armée qui contrôle le monde, qui assure la sécurité du monde. Et Ibeka qui était là-bas, au départ, c'était l'armée. À un moment donné, quand l'armée l'a lâchée, on a vu. Donc, obligatoirement, le gouvernement civil qui sera installé aura forcément besoin de cette armée. Oui, bien sûr, la CEDEAO ne refuse pas qu'il y ait des militaires dans le gouvernement, mais que des militaires puissent s'ériger en chef. C'est ce que refuse la CEDEAO. C'est ce que refuse la CEDEAO. La CEDEAO s'est rendue compte qu'elle s'est aperçue en réalité que ses militaires étaient en train de s'amuser au fait. Vous imaginez, on fait un coup d'État et puis vous dites, vous allez faire des consultations. Et si ça vous revient, vous avez fait des consultations, vous regroupez des couches... Est-ce qu'il y a quelqu'un sans reproche dans cette vie ? Est-ce qu'il y a un Jésus, un messie facile qu'on peut trouver facilement ? La CEDEAO s'est rendue compte que ceux-là, ils veulent avoir du temps nécessaire pour s'amuser. Et ils ont démontré qu'ils s'amusent. C'est quoi ? C'est quoi vous appelez s'amuser ? Oui, ils s'amusent parce qu'ils ne prennent pas la chose au sérieux. Vous imaginez un pays qui est tellement ouvert, un pays qui fait face aux attaques terroristes. Au lieu que vous, militaires, vous prenez du temps pour assurer la sécurité des Maliens, assurer la sécurité au niveau des frontières. Vous prenez du temps pour s'occuper des problèmes politiques. Ça, on vous regarde. C'est la question que je pose. Donc, en réalité, ce qu'ils devraient faire, c'est quoi ? C'est de confier le gouvernement ou le pouvoir aux civils et de dire, par rapport aux questions sécuritaires, voilà nos propositions, voici nos propositions. En allant à Accra, c'est ce qu'ils devraient dire à la CEDEAO. Messieurs, la sécurité du Mali s'est dégradée. Et on sait que la CEDEAO fait face à la zone communautaire, fait face aux attaques terroristes. Au Mali, ça va de mal en pire. Donc, ce que nous voudrions, nous allons confier le pouvoir à un civil ou aux civils. Mais nous allons constituer un cabinet dans lequel nous allons faire valoir nos propositions sécuritaires pour pouvoir défendre de façon efficace les Maliens et les frontières. Vous ne faites pas ça. Vous voulez avoir un président civil, un gouvernement, ainsi de suite. Moi, je pense qu'ils sont en train de s'amuser. Aujourd'hui, on doit quitter. Regardez, par exemple, il y a un débat. Troisième mandat. On n'a pas encore trouvé de solution à ça. Il y a un débat. Démocratie. On dit démocratie, ça tue. Démocratie. Les gens sont informés. On n'a pas encore trouvé de solution à ça. Les gens sont en train de mourir. Avec le troisième mandat. Et aujourd'hui, on va encore créer un précédent dangereux. Où nous avons quitté déjà 1990. Nous avons déjà quitté 1960. Nous avons quitté déjà 2000. On va encore laisser les militaires venir prendre la tête d'un État. Et demain, comme c'est le Mali qui a commencé, on va encore répéter l'histoire au Burkina Faso. Demain, on va encore répéter l'histoire au Niger. Demain, on va répéter l'histoire au Nigeria. Demain, on va répéter l'histoire au Cameroun. Parce que ce sont des pays qui font réglement face aux attaques terroristes. Donc, le mieux maintenant, c'est de sévir face à ces militaires-là. De leur dire, messieurs, abandonnez le pouvoir. Retournez à vos cas zen. Un point très. Ce que demande la CDAO, ce n'est pas si compliqué. Est-ce que dans le grand Mali qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas nous trouver un civil, un capable d'être président de transition, capable d'être premier ministre de transition ? Non, mais ça dépend. Vous avez suivi un peu la concertation nationale. On l'a tous suivi de loin. On a vu qu'il y a beaucoup de... Il n'y a même pas unanimité sur les concurs de l'EM5. Il y avait eu beaucoup de pagailles et puis choses. Ça a été comme la conférence nationale souveraine des pays. Mais moi, je pense que le colonel Goïta et ses collègues doivent aller voir un ancien qui est... Comment l'appelle-t-on ? Alpha Oumane Konare. Je crois qu'il doit être encore un homme solide. Allez vraiment les voir. Comme ils avaient l'habitude de visiter Moussa Traoré, les anciens chefs de l'État. Pour voir vraiment quels conseils et leurs données pour aider vraiment à asseoir. Parce que moi, je me dis que le meilleur président du Mali, sinon de l'Afrique, de l'Ouest, en matière de démocratie, ça doit être Alpha, le professeur Alpha Oumane Konare. Et je pense qu'il peut beaucoup les aider à asseoir vraiment un système de transition fiable. Et s'ils le prennent comme un porte-parole, je crois que les autres chefs d'État de l'Afrique, de l'Ouest, vont comprendre également la nécessité. Le territoire malien, il faut le sécuriser. Nous étions ici avec toutes les forces Barkhane, tout ça-là, ça ne va pas. Il faut peut-être d'autres alliances. On a vu que lorsque la Russie est arrivée en Syrie, on a pu avoir des résultats où Bachar Al-Assad a pu récupérer une bonne partie de son territoire. Donc il va falloir revoir les alliances stratégiques pour que vraiment la paix revienne dans ce pays. Il a dit qu'il trouve des civils, à travers vraiment de bons conseils, il trouve des civils à qui ils tracent vraiment une bonne feuille de route pour pouvoir diriger la transition. Et ils s'occupent de la sécurité, mais vraiment en parfaite coordination. Sinon, si on va avoir des civils au pouvoir qui vont aller encore acheter des armes non adaptées ou pourries, pour venir remettre aux forces de sécurité, d'aller au front, je ne trouve pas que ça va être encore une branche. Parce qu'on risque de revenir de coup d'État en coup d'État. Puisque le Mali, c'est les militaires qui font le coup d'État. On met les civils. Les civils font un, deux mandats. Deuxième mandat, ils font autre chose que diriger un pays. Et on les descend et on remet. Donc, il faut que définitivement, le Mali puisse trouver des solutions. Quand je vois un pays qui a plus de 50% du territoire, qui est occupé par, disons, les forces diadistes et autres, et qui continue de vivre, et on fait autant de détournements, ça veut dire que c'est un pays hautement riche. Donc, si vraiment le Mali pouvait être son ensemble, c'est-à-dire que que ce soit la zone nord et le sud, fassent un pour que les ressources du pays profitent au pays pour investir dans le social et autres, je crois qu'on aura réglé beaucoup de problèmes. La CDAO doit se patienter. Et je crois que le colonel Goethe, comme je l'ai dit, de chercher des hommes ressources. Ils ont des anciens présidents. Il y a ATT qui est là. En tant qu'il était revenu au pays, il a dit qu'il peut donner sa contribution. Il y a, en dehors de ATT, il y a Alpha Omar Corané que j'ai cité, que j'aime citer parce que c'est un exemple. Et si plein de ces deux hommes, ils demandent leur conseil, aidez-nous, pourquoi pas jouer peut-être un rôle, puisque celui qui sera là pour la transition ne sera pas un chef d'État, mais ce sera un chef de la transition. Je dis, qu'est-ce que Kabouré, par exemple, le président Bokinabé a dit à cette jeune ? Qu'est-ce que Fouignacin a dit à cette jeune ? Et sur ce point, moi, je dis, dans l'histoire, la CDAO a eu à sévir. Quand on voit, par exemple, l'histoire du Togo, en 2005, c'était un militaire qui était à la tête du pays, le général Ehadema. Les militaires ont pris le pouvoir juste au lendemain de son décès. Mais les militaires n'ont pas exercé. Ils ont placé un civil. Mais regardez la suite de l'histoire. Cette situation, même que à Tchutia Goul, personne ne nous condamne jamais. Il dit que le fait que les militaires aient pris le pouvoir n'était pas une mauvaise chose en soi parce que ça a permis de sécuriser le pays. Dans 8 ans de règne, de ditature, il fallait une force pour pouvoir sécuriser, pour qu'il n'y ait pas de désordre dans le pays. Première chose. Mais non, il y a un civil qui vient à la tête. Les gens disent qu'on n'est pas d'accord. La CDA a condamné. L'Union africaine, à l'époque, c'était Obas Sandu qui était le président de l'Union africaine en exercice. Il a condamné. Mais la fois, il y a un civil qui était le président imposé par les militaires à l'époque, il n'a commencé pas à faire le tour de la région. Il est allé chez Obas Sandu, je pense. Il est allé chez Ouad. Et Ouad a dit, monsieur, démissionnez. Vous avez des moyens pour gagner, mais vous démissionnez. Il était allé chez Kadhafi. La plupart de ceux-là qu'il a rencontrés, que ce soit dans la zone sudia ou en Afrique centrale et autres, on lui a dit, monsieur, démissionne. Et il a obéi. Et maintenant, c'était le président de l'Assemblée nationale qui est revenu à Basse-Bofo. Elle est revenu. Il a été nommé président de la République par intérim. Après, on a conduit les élections. Donc, la CEDEAO a eu à Séville. Mais je ne vois pas pourquoi la CEDEAO ne veut pas Séville maintenant dans le camp malien. Parce que c'est des situations presque similaires. Il revient juste à la CEDEAO de Séville. Et de ne pas faire trop durer cette situation, parce que ça fait déjà un mois, il faut qu'on sorte de cette situation, que la CEDEAO séville et que les militaires rendent le pouvoir. Et puis, c'est finalement pas ça, autre chose. Oui, bien, Firmé, vous donnez des exemples. Donnez de bons exemples. Mais vous voulez que je donne quoi comme exemple ? Parce qu'on a beaucoup là. Je ne sais pas où ça nous amène. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, c'est là où ça nous amène. Parce qu'à l'histoire... Non, je pense que c'était pour dire que la CEDEAO est quand même étrangisante sur un certain nombre de points. Dans le camp malien, on n'en attend pas mieux que la CEDEAO. Oui, vous savez... Vous n'avez pas l'impression que ces militaires aussi cherchent par tous les moyens à garder, à conserver un peu le pouvoir. Non, mais c'est par rapport à l'histoire du pays. Des militaires qui ont dirigé le Mali, on en a connu. Je le dis. Moussa Traoré, vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez eu ATT qui a dirigé ce pays. Il y a eu l'autre qui a fait le coup d'État en 2012. Ce ne sont pas des militaires qui ont manqué à la tête du Mali. On a vu où ils ont conduit le pays aussi. Oui, mais avant que ce francisco n'a pas pour quoi on nous prenne la parole. Regardez par exemple. C'était un militaire qui a dirigé le pays Togo pendant 38 ans. Les militaires auraient peut-être eu l'envie de dire, ah, c'est un militaire qui a pris le pouvoir, qui a dirigé le pays. Nous aussi, on continue. On reste dans la continuité. Mais ils ont dit, non, on place un civil. Ce n'est pas le juste que je fais l'apologie de ce qui s'est passé. Mais je vous dis juste qu'on s'en inspire. Que les militaires ne disent pas qu'en réalité, non, c'est un civil, et ainsi de suite. Non, qu'ils se retirent. C'est ce que moi je dis. Qu'ils se retirent et que le pouvoir se confie à un civil. Même quand en Mali, on vous dira que tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, c'est les civils qui l'emmenaient. C'est ce que, si les choses allaient, si les choses allaient normalement, se déroulaient bien. La succession est ou autre. Donc, ils ne devaient pas avoir la résurgence de l'armée. Non, pour ceux qui nous écoutent, la succession se déroule normalement bien. Il y a eu des élections, il y a eu des élections démocratiquement organisées. A été, comment il s'appelle, Ibeka, c'était son deuxième mandat. Donc, il n'y a pas eu de problème avec la succession. Ce qui dénonce peut-être la question de la sécurité et la corruption. Quand les se sont levés contre Ibeka, oui, la sécurité et la corruption, c'est grave, c'est puni par la loi, c'est des crimes. Parce que vous voyez, donc vous ne pouvez pas encourager parce qu'il y a des gens, des civils qui gèrent mal et vous voulez que ça continue comme ça. Non, je n'ai jamais voulu dire que ça, je n'ai jamais dit que ça continue comme ça. Oui, donc les gens disent que, comment l'appeler, il ne faut pas démiliter, comment vous l'appelez, pour diriger. Et je dis que le problème malin, à chaque fois qu'on ramène un civil ou un militaire à la retraite comme ATT, après, vers la fin, c'est un problème. Donc, il faut diagnostiquer le mal et trouver des solutions. Sinon, si c'était simple, je pense que la CDAO même allait désigner des gens. Je ne sais pas si vous voyez, si c'était simple, parce que c'est un travail qui demande, comment l'appeler-t-on, au colonel Goïta et ses confrères d'aller faire. D'accord ? Sinon, si c'était simple, la CDAO aurait pu désigner un chef d'État de transition pour que ce chef d'État de transition... Mais ce n'est pas son rôle non plus. Eh bien, ce n'est pas son rôle, mais les échéances qu'elle est en train de donner, mais c'est le travail confié à des personnes. Si aujourd'hui, la CDAO ne veut plus de nous, que les civils fassent ce que vous voulez, vous allez voir ce que le Mali va être. Non, mais... Donc, présentement, c'est parce qu'ils sont là... Est-ce que c'est compliqué de trouver un civil crédible au Mali aujourd'hui ? Non. On ne va pas nous dire que tous les civils du Mali sont devenus corruptibles, sont devenus je ne sais pas quoi, rien, non ? Non, 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 non. J'ai dit qu'il y a des civils qui peuvent bien faire le travail, mais il faut un bon casting pour trouver quels sont les gens qui peuvent venir et asseoir vraiment une transition et conduire la transition à son terme. Mais non, commencer une transition et qu'on commence, que les gens retombent dans les anciennes... Les habitudes. C'est tout. La pause maintenant, c'est la grande pause et puis après le journal, on est de retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada